C'est la stabilité du pays. Les Valadouéges ont dit que c'est un ennemi, donc ils cherchent à déstabiliser le pays. C'est un problème des citoyens. D'ailleurs, je n'ai pas créé un mouvement, un parti politique qui voit qu'il est un peu de la nationalité. Donc c'était automatique. Mais, je dois même poser en tant qu'Algérien, je défense la nationalité, je défense le pays. J'ai le droit de dire que ce mouvement, c'est un mouvement non reconnu, c'est un mouvement qui représente personne, d'accord, il représente le rachissi, il sken, d'accord. Donc, on n'a pas besoin de créer un mouvement, on a en partie. Qu'est-ce quet-il estiment les citoyens, les Algériens, ils sont les Algériens, ils doivent rester Algériens. Puis je vais rester jusqu'au bout. Alors, on est à l'unité des pays, on a la liberté, comme on est le pays. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On ne répond pas, même si on ne répond pas aux imbéciles, on ne répond pas aux idiots, on ne répond pas à ceux qui veulent déstabiliser le live. Je n'ai pas expliqué à un imbécile que ça veut dire l'initiative citoyenne. On n'est pas là pour convaincre les gens. On est là pour expliquer aux gens qui veulent comprendre le jura qu'un ghezum. Et je ne suis pas d'accord. On n'a pas besoin de ce genre de réflexion. Tu dois le faire des autres surprises. Les gens se permettent n'importe quoi. Il faut les remettre à la place directement. Il faut tirer la chasse. On n'a pas de temps à perdre. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et il est déjà de tralement. Un quart déjà de tralement. Moi, je ne suis pas d'accord. N'importe quelle politique. Et pour lui, il est sur la ligère. Pour lui, c'est du gâteau. L'alternative de proposer, c'est quelque chose d'illogique. C'est quelque chose d'illogique. Non. Il est logique, il n'y a pas de problème. Mais écoute, il est logique. Ou logique, ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le lieu et le moment de départ de ça. Nous, nous avons un sujet bien précis. Il est carré. C'est une émission sportive, on parle du sport. On parle pas de la cuisine. Si tu veux parler de la cuisine, tu vas à un moualide. Non, c'est ça, tu vas. Voilà. Bon, M. Hamadoumouane, c'est un peu plus de temps que j'ai mis en train de faire. C'est un peu plus de temps que j'ai mis en train de faire. C'est un peu plus de temps que j'ai mis en train de faire. On est là pour débattre un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour. On est là pour débattre d'une initiative dont des explications ont été données par un maître, par un avocat. Et autre chose, ce n'est pas le sujet pour le moment. C'est ce que j'ai mis en train de faire. Si je nais, je me réjouis par ça, parce qu'il y a des intellectuels, il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui adhèrent à notre initiative. Donc, bravo aux initiateurs, bravo à Méronche, bravo à Maitre Barrikan. On a de quoi être fiers. Nous avons des intellectuels, nous avons des journalistes, nous avons des professeurs qui nous suivent et qui veulent adhérer à cette initiative. Voilà. Il y a une manière d'entendre la musique. Nous n'avons jamais de parler. C'est le sujet. C'est le sujet. Je vous écoute. Comment ça continue ? Comment ça continue ? Comment ça continue ? Oui, bien sûr. Oui, Mairouj. Pour qu'on soit dans la Ligue des Mises, qu'on soit dans le cadre de l'Islam, il a le modérateur. C'est à lui de donner la parole, tu sais que j'ai envie de... Ah, c'est à lui, c'est à lui, c'est pareil, mais c'est à lui. Voilà, voilà, non, parce qu'il faut qu'on respecte le modérateur, tout simplement. Eh bien, c'est logique, mais il n'était pas là, il était parti. Un balak, il a besoin d'y aller quelque part. Non, 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 non vous êtes les invités d'honneur, restez et attendez les questions pour que vous puissiez répondre. Ne faites pas le travail du journaliste, laissez-moi gérer ce live. Voilà. Merci Ahmed. Il y a des gens qui commentent avec vous. Est-ce qu'on peut prendre en considération leurs commentaires ? On les fait monter. Je suis partant en mail, il y a des avis contradictoires et il n'y a pas de souci. On est là pour, non pas pour convaincre, mais pour expliquer, pour faire passer le message, pour élargir le champ de l'idée. Tout simplement. Donc, il faut rétablir. Quelqu'un qui est mal enfant et quelqu'un qui est connu, je lui réponds, parce que je ne peux pas me mettre quand même le même statut, le même pied d'égalité en guise. Je propose quelque chose de concret, quelque chose d'organisé. Mais il n'est pas opposé. Il est mal informé. Comment créer un mouvement ? Qu'est-ce qu'un mouvement ? Qu'est-ce les sprints ? Merci à vous. Alors, est-ce qu'on peut placer une petite France, silVous please ? Quite. Voilà. Moi, je ne sais pas. On a fait le tour, là le tour revient. D'où sera votre guillaume ? Et alors, moi je suis totalement d'accord avec René Di payez deux même humaine . Écoutez, maintenant, le train est démarrer donc ce n'est pas à chaque car on va refaire bon ça c'est un jeu je pose la question est-ce que la question qu'il a posé la réflexion je ne suis pas d'accord est-ce qu'il peut la poser et qui alimente la haine et l'animosité vis-à-vis de l'algérie des algériens ça c'est un de l'acte citoyen ne nécessite pas et le devoir citoyen bien sûr ne nécessite pas qu'on soit militant dans tel ou tel parti on est citoyen on est patriote on est algérien il ya la menace qui nous guette est-ce que cela s'est interrogé mais moi je me prendrai jamais les armes contre l'algérien jamais jamais au plus grand jamais les armes contre qui compte mais si on m'oblige à prendre les armes je les prendrai pour nous me défendre pour défendre ma patrie voilà j'ai terminé et voilà est ce qu'on peut prendre en compte les commentaires c'est vrai il ya des commentaires à l'idée d'un il pose des questions qui m'a dit que c'est quoi cette masse et ben c'est à qui m'a dit je vous invite à voir à consulter un ophtalmologue je m'excuse de cette terminologie la menace on est entouré on est entouré de par des feux de partout vous allez voir à la menace quand même si j'ai une proche je me poserai jamais cette question à la chine à la chine à la chine c'est pas qui doit avoir un ophtalmologue moi je pense qu'il doit arrêter la bouteille mais j'ai des gens qui sont fous ils inventent des histoires la menace la tunisie la libylle le mali le maroc il ya des personnes mal informé sont pas informé en plus même si tout le monde qui peut analyser les situations donc pour seulement donc mais il est quelqu'un de mal informé qui n'est je peux l'excuser mais les bras à l'islam à tel nom à partagé donc il doit seulement ouvrir quand ses oreilles et couvrir son esprit mais j'ai des thèmes toujours des idées néblées à tiens vous êtes vendu vous êtes comme ça on doit être parce que ce sont des idéologies à demain et que les idéologies vous n'êtes pas une idéologie des idées. Alors je me dis à ma c'est une question de vous dire il faut qu'ils ont besoin de vous dire qu'il n'est pas une idées. Il n'y a pas de soucis. 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 Donc, ils se sont venus. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Je ne sais pas. Il n'y a pas de soucis. 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 Je n'y a pas de soucis. Il 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 y a de soucis. Il n'y a pas de soucis. Oui, nous avons des preuves, nous avons des plaintes. Bien sûr que nous avons tout ça. Nous avons des vidéos, c'est des vidéos accablantes, des menaces de mort, d'exécution, afin de l'être. Les menaces garanties, les témoignages des gens, c'est des témoignages certifiés, selon la loi. Tout est réglementaire. Je ne sais pas. Nous n'avons pas l'ambition d'être le tuteur de la Kabylie, de prendre en charge tous les problèmes de la Kabylie. Nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas un organisme médiateur pour qu'on prenne en charge tout ça. Mais les autres, est-ce que les autres, en tant qu'initiative citoyenne, tous qui concernent les deux tenues, je pense qu'ils ont leurs avocats, je n'ai pas le droit d'interférer dans des dossiers qui sont en cours. C'est une affaire de justice, ils ont leurs collectifs d'avocats. Le canet de chez Oran, oui, je le ferai bénévolement. Je le dis, je le ferai bénévolement. Mais ça ne rentre pas dans l'initiative citoyenne-cousin. Il a transformé une chose, l'initiative citoyenne. On n'a pas demandé des comptes à l'initiative citoyenne, parce que c'est des citoyens qui ont lancé cette pétition, qui ont lancé ces actions. C'est des citoyens. On n'est pas en train de développer un programme électoral pour rendre de compte. Non, monsieur. Il a dit, si vous voulez dire, on ne va pas faire des milages, il a dit, mais ce n'est pas notre devoir. Nous avons une idée. Celui qui veut défendre autre chose, qui n'a qu'à lancé une autre initiative, une autre idée à notre programme. Toutes les initiatives sont bon à prendre. On a dit, non, c'est quelque chose. Bien sûr, nous serons derrière, si ça rapporte quelque chose. Mais à condition que ce soit dans l'intérêt général de la communauté. Donc, nous, comme une force extraordinaire qui va prendre en charge, nous n'avons pas cette ambition. Désolé. Nous sommes, nous, c'est que nous devons arrêter le massacre. Arrêter que la Kabylie soit marmenée partout. Arrêter qu'on parle en notre nom, alors que nous n'avons pas mandaté personne. C'est ça notre objectif. Mais avec l'autre chose, oui, nous pouvons enclencher, mais avec le Houdina, bien sûr, on va enclencher des mécanismes. Nous avons un collège d'experts qui pense et qui travaille là-dessus pour un programme pour le développement local. Oui, nous avons des idées. Oui, nous comptons peut-être, à l'avenir, être une force de proposition. Mais on ne va pas s'imposer, on ne s'impose pas parce que nous ne sommes que des citoyens. Nous avons le droit à la parole, on va donner les idées, on va éclaircir les esprits. Oui, notre travail, moralisateur, moralisateur citoyen, tout simplement, elle me sert le droit à la parole. Moi aussi, j'ai le droit à la parole. Mais il ne faut pas nous prendre comme étant une organisation qui a tous les pouvoirs, là, à qui je dois, à qui, qui peut rendre des comptes. Non, j'ai des comptes à rendre à personne. Parce que c'est une initiative, j'allais dire, bon, une initiative citoyenne, c'est une action qui a été, c'est un cadre qui a été lancé par des citoyens, tout simplement. Il faut faire la différence d'entendre un élu à qui on demande des comptes et une idée lancée par un citoyen. Il faut faire la part des choses aussi. Et en plus, à Maître Barkhane, cette initiative citoyenne ne pousse personne à la rejoindre. Au contraire, l'initiative citoyenne, elle appartient à ceux qui l'acceptent. Tout simplement, non, parce que je fais marre à notre ami, le journaliste citoyen, elle a fait des questions pertinentes, mais il faut recentrer le débat. C'est quoi l'initiative citoyenne ? C'est un groupe de personnes, c'est des citoyens qui veulent apporter du bien, qui veulent œuvrer pour l'intérêt général. Tout simplement, qui veulent préserver notre région. Tout simplement, on ne veut pas supplier les partis politiques, on ne veut pas supplier les autorités locales. Loin de là, ce n'est pas notre travail. Mais s'il faut aider à planir certains obstacles, oui, nous sommes là. Si on va nous solliciter pour créer des passerelles, oui, nous sommes là. Si on va nous solliciter pour donner des pètes de Smith, pour faire des projections sur le plan économique, oui, nous sommes là. Nous avons des experts internationaux qui sont avec nous, oui, nous sommes là. Mais pour nous arranger le droit d'être le porte-parole de la Kabylie, mais je ne sais pas si il y a eu le droit de parler en notre nom, et que nous ne connaissons pas le droit de parler en notre nom de la Kabylie. Non. Nous ne connaissons pas le droit de parler en notre nom de la Kabylie, y compris l'initiative citoyenne. Nous ne connaissons aucun droit à quiconque de parler en notre nom. Ce n'est pas à moi de m'autoriser à parler en notre nom de la Kabylie. Oui, est-ce que vous faites la différence dans mes réponses ? Allô ? Oui, oui, exactement, oui. Voilà. Maitre Berkel, j'ai juste une petite réponse, parce qu'il y a une question de réponse de la Kabylie. Je vais lui répondre, je ne sais pas, moi je suis réelive. Aïe, Mâle, c'est les photos, parce qu'ils ont pris une photo avec soit des militants du MAC, le président lui-même. C'est faux, c'est une accusation. Moi, j'ai vu de mes propres yeux, d'accord ? Moi, personnellement, je suis un chanteur. Ce que j'ai fait, moi, contre le pouvoir algérien, où là, je défris quelqu'un d'un, il m'a pire. Je suis marat Mourth, ils m'ont respecté, j'étais en résidence surveillée, mais ils m'ont respecté, ils ne m'ont jamais manqué du respect. Je le dis, je le redis. J'ai un mandat d'arrêt, j'assume mes responsabilités, d'accord ? Il y a chaque personne, je vais te citer même des noms, des personnes qui ont pris des photos, qui ont participé dans des matchs, qui ont fait la Hela, Fischmener de Mourth, ils étaient bien reçus, bras ouverts. Mais les personnes qui sont actuellement affichées, c'est les personnes qui sont proches du MAC. Alors, après, le 20e mai 2021, après la déclaration de l'Haute Comité de Sécurité Algérien, et le Président de la République, de l'article 87 bis, ils assument leur statut tout simplement. Ils ont fait leur choix de soutenir et de protéger ce mouvement, ils assument leur choix, et l'Algérie n'a pas le droit de leur pardonner surtout. Voilà. Au contraire, j'ai vu de mes yeux, et j'ai vu de mes yeux, comme un certaine personne. Oui, oui.